Je sais pas si t'as vu, un Français sur 5 n'arrive pas à s'alimenter correctement… Le Secours Populaire a publié son baromètre annuel de perception de la pauvreté… Et 20% des personnes interrogées ont reconnu ne pas avoir les moyens de se payer 3 repas équilibrés par jour… Il a pas répondu au sondage l'autre, Alexandre Benalla… Non parce que lui, ça fait longtemps qu'il a pas sauté un repas… Oh ça va, ça va, moi j'ai le droit, j'ai le droit… Je sais pas si t'as vu le scandale des grands chefs au supermarché… Selon une étude France Info et Foodwatch, les plats touffets signés par des grands chefs étoilés sont loin d'être un gage de qualité… Et sont aussi pleins de substances cancérigènes… En gros, c'est pas parce qu'il y a un grand cuisinier en photo sur l'emballage qu'on mange comme dans un 3 étoiles… On s'en doutait un peu quand même… Le parmentier de canard Joël Robuchon du Franprix… Je me disais bien que c'était pas Robuchon qui le cuisinait lui dans la réserve entre deux palettes de PQ… À 6,90, la barquette, la volaille, elle a souvent pas couru hein… Pas beaucoup quoi… Je sais pas si t'as vu le Paris Saint-Germain, bah des records… Selon le journal L'Equipe, grâce à l'arrivée de Neymar, le PSG a vendu 900 000 maillots la saison dernière… C'est à peine moins que Barcelone, Manchester United ou le Real Madrid… C'est un très beau score… Surtout que la vente des maillots s'arrête au mois de mars à Paris, non ? Enfin comme la Ligue des Champions… On va encore se faire démonter…